... Bonsoir, je vais vous raconter des blagues un vieillard dit à sa femme. Eh Germaine, je vais à la mairie pour dire que je prends ma retraite. Et comment tu vas faire vu que t'as même pas de certificat de naissance ? Ben je vais ouvrir ma chemise et ils verront mes poils blancs. Ou eh ben alors tu pourrais aussi leur ouvrir ton pantalon et ils te donneront une pension d'invalidité. Deux ouvriers prennent leur pause de midi, le premier fait. Tu connais Victor Hugo ? Non. T'as tort, tu devrais suivre des cours du soir. Le lendemain, toujours le même. Tu connais Albert Einstein ? Non. T'as tort, tu devrais suivre des cours du soir. Le surlendemain, ça recommence. Tu connais Karl Marx ? Non. T'as tort, tu devrais suivre des cours du soir. Alors l'autre tout énervé fait. Et toi, tu connais Jean Dupont ? Non. T'as tort, c'est celui qui couche avec ta femme pendant que tu suis tes cours du soir. C'est trois filles, de 16, 17 et 18 ans qui jouent dans la cage d'escalier. Celle de 16 ans voit une tache blanche par terre et dit. Oh, une tache de lait. Celle de 17 ans s'agenouille, renifle et dit. Ce n'est pas du lait, c'est du sperme. Celle de 18 ans s'agenouille, trempe son doigt et le lèche et dit. Et en plus il n'est pas du quartier. Trois copines discutent. L'une dit. Moi c'est bizarre. Quand je fais une pipe à Paul, il a les couilles froides. La seconde. Pour moi c'est pareil quand je suce Bernard, il a aussi les couilles froides. Et toi Marie ton Christophe c'est pareil. Marie répond. Moi j'ai jamais fait ça à Christophe, je vous le dirai demain. Marie va faire sa petite affaire à Christophe. Le lendemain Marie retrouva ses copines avec un oeil au beurre noir. Une de ses amis lui demande. Comment t'as fait ça ? Bah c'est hier après avoir sucé Christophe il m'a frappé. Je lui ai juste dit qu'il n'avait pas les couilles froides et que ce n'était pas comme Paul et Bernard. Une secrétaire remarque que la braguette du pantalon de son patron est ouverte. Alors elle lui dit en lui montrant du doigt. Monsieur la porte de votre garage est restée ouverte. Il s'arrange très rapidement et lui demande. J'espère que vous n'avez pas vu ma superbe Mercedes. Est-ce de luxe ? Non. J'ai juste vu une vieille Toyota beige avec de vieux pneus crevés. Trois potes discutent de la façon dont ils s'y prennent pour faire leur petite affaire avec les femmes. Moi, dit le premier, je commence par les caresser doucement et tendrement dans le cou. Puis je descends le long de la colonne vertébrale en faisant des petits bisous. Elle gueule, mais tu verrais comme elle gueule. Moi, fais le second, je les embrasse sur le devant, en commençant par la poitrine. Je tripote les nibars, je continue jusqu'au bas. Mais elle gueule. Si tu voyais comme elle gueule. C'est autre chose chez moi, dit le dernier. Je les prends, et puis craque. Un coup devant, un coup derrière, et je m'essuie dans les rideaux. Elle gueule, mais elle gueule. C'est un mec en train de limer, euh pardon, faire l'amour. Comme une bête et pendant ce temps-là, la jeune fille lui demande. Chéri, comment veux-tu appeler notre enfant ? Le garçon qui a fini son affaire prend la capote, la jette dans les chiottes, et en tirant la chasse dit. S'il s'en sort, on l'appelle MacGyver. C'est un gars qui découvre une nouvelle marque de préservatifs. Les préservatifs olympiques. Il en achète une boîte, pensant impressionner sa femme avec, le soir même. De retour à la maison, il raconte la découverte qu'il vient de faire à la pharmacie et montre la boîte à sa femme. Des capotes olympiques, lui dit-elle. Qu'est-ce qu'elles ont de si spéciales ? Eh bien, il y a trois couleurs, répond le mari. Or, argent et bronze. Et quelle est la couleur que tu vas porter ce soir ? Ben, c'est l'or, bien sûr, répond le mari en bombant le torse. Alors sa femme, pourquoi tu ne prendrais pas l'argent plus tôt ? Ça serait plutôt sympa si pour une fois tu finissais deuxième. Je vous remercie de m'avoir écouté et à la prochaine pour des nouvelles blagues. Je vous remercie de m'avoir écouté et à la prochaine pour des nouvelles blagues. Sous-titrage ST' 501